Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 14 facteurs qui favorisent une physiologie qui maximise votre longévité. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, dans cet épisode, on va à nouveau parler de longévité. C'est maximiser votre longévité, partie numéro 2. La semaine précédente, nous avons parlé des facteurs psychologiques qui nous permettent de maximiser notre longévité. Aujourd'hui, on va parler des facteurs physiologiques et je vais vous en présenter 14. Alors la notion est la suivante pour faire très simple, pour sur-simplifier un domaine très complexe. La notion est qu'au bout de nos gènes, on a ici de petits bouchons que l'on appelle des télomères. Et ces petits bouchons, en fonction de nos expériences de vie, ils vont commencer de se raccourcir. Et lorsqu'ils atteignent une certaine taille, eh bien cela envoie un message à votre organisme qu'il est temps d'être complètement recyclé, ok ? C'est-à-dire qu'il est temps de passer de vie à trépas. Donc il y a un certain nombre de facteurs de style de vie qui vont plus ou moins accélérer ou ralentir l'écourtement, si vous voulez, de ces télomères. Alors, j'en ai divisé en deux catégories ici, les facteurs qui vont ralentir, en fait, ce raccourcissement des télomères, et puis des facteurs qui vont au contraire accélérer cette notion de raccourcissement de ces télomères. Donc le premier facteur que vous pouvez mettre en place pour ralentir ici, c'est au niveau de l'alimentation, ok ? Et dans les études, l'alimentation qui est la plus propice à ralentir le raccourcissement de ces télomères, c'est les alimentations qui sont globalement anti-inflammatoires, c'est-à-dire qui produisent peu d'inflammations, comme par exemple l'alimentation méditerranéenne ou l'alimentation paléolithique, ok ? Donc ce sont des alimentations qui sont extrêmement riches, notamment en fibres. C'est aussi un des facteurs qui a été identifié dans le ralentissement du raccourcissement des télomères. Donc, riches en fibres, en sachant que la grande majorité de la composante de fibres vient des légumes et des fruits. Une moindre mesure dans les céréales, mais les céréales viennent avec des composantes qui ne sont pas aussi propices à notre santé que ce qui est contenu dans les légumes et dans les fruits. Donc ce sont des alimentations qui sont riches en légumes, riches en fruits, un petit peu de viande maigre, des noix, l'huile d'olive, etc. Donc une alimentation de type méditerranéenne, si vous avez besoin d'en savoir plus, allez taper sur Google, alimentation méditerranéenne ou alimentation anti-inflammatoire, ça c'est un facteur très très important. Ensuite, deuxième facteur, une activité physique régulière et intense. Donc le plus intensé sur de courtes périodes, le mieux. Et puis surtout du dynamisme, c'est-à-dire de rester actif et de bouger régulièrement dans la journée. Et donc de ne pas maintenir des positions statiques prolongées, que ce soit en position debout ou que ce soit en position assise. Ça c'est vraiment le deuxième grand facteur. Le troisième grand facteur, qui est lui aussi lié à l'alimentation, c'est le ratio d'oméga 3 à oméga 6. On sait que, vous avez très certainement entendu parler de ces graisses, les oméga 3, les oméga 6. Eh bien les oméga 6, alors de nouveau je sur-simplifie ici, mais ils ont une tendance à être pro-inflammatoires, alors que les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Et idéalement, dans les études qui ont été faites, on devrait avoir un ratio, si vous voulez, de, pour certains organes, un oméga 3 pour un oméga 6, voire un oméga 3 pour quatre oméga 6. Mais de nos jours, on est dans une dynamique où on en consomme une quantité d'oméga 3 pour quasiment dix quantités, voire vingt, voire trente d'oméga 6. Donc là, on penche la balance du côté pro-inflammatoire et ça, c'est extrêmement néfaste pour nos télomères. Donc, favoriser la consommation d'aliments qui sont riches en oméga 3, notamment, vous en trouvez dans les poissons, vous en trouvez dans tout ce qui est feuillus verts, aussi vous en trouvez dans certaines graines. De nouveau, si vous avez besoin, faites une recherche, vous mettez sur Google, liste des aliments riches en oméga 3. Ensuite, quatrième facteur, qui a aussi à voir avec l'alimentation, c'est les antioxydants naturels. Et là, je souligne le mot naturel parce que c'est quelque chose qui doit venir de votre alimentation. Il y a des études qui montrent que pour certaines personnes, notamment les fumeurs, si vous consommez trop de certains antioxydants comme la vitamine E en supplément, ça, en fait, augmente votre risque de mourir de certaines maladies. Donc, de nouveau, une alimentation riche en légumes, OK, et en fruits. Il y a plus de 8000, ce qu'on appelle le phytonutriments dans l'alimentation de légumes et de fruits. Donc, mettez un accent sur cette alimentation à base de plantes, OK ? Ensuite, troisième facteur, c'est un sommeil de qualité. OK ? Donc, on sait que vous devriez dormir environ 7h30, 8h, mais après, la qualité de votre sommeil est également importante. Il faut que vous puissiez entrer en sommeil profond pour que le corps puisse se régénérer et se nettoyer. Et pour ça, il faut que vous ayez une hygiène du sommeil qui soit vraiment impeccable. Ne vous exposez pas aux écrans et à la lumière bleue 2h avant d'aller dormir. Réduisez le Wi-Fi, coupez le Wi-Fi si vous pouvez. Éloignez tout élément électromagnétique de votre environnement de sommeil. OK ? Très, très important. Dormez dans un noir complet. OK ? Ça, c'est très important. Ensuite, troisième élément, troisième, un, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est le sentiment de sécurité. OK ? C'est absolument important que vous puissiez, vous créez des plages où votre corps perçoit une sécurité pour qu'il puisse inhiber la réponse du stress, qui est une réponse qui est active à un bas niveau, mais de manière constante dans notre organisme. Donc, il faut créer des moments de sécurité. La notion, c'est que la relaxation, ce n'est pas quelque chose de passif qui se fait spontanément, c'est en fait quelque chose d'actif qui a un coût énergétique. Donc, vous devez créer des plages intentionnelles de sécurité, de relaxation dans votre vie quotidienne. Et puis, dernier élément, c'est la pleine conscience. Les études montrent que les gens qui développent cette pleine conscience au travers de la relaxation, au travers de la méditation, eh bien, ça aide à ralentir le raccourcissement de ces télomères. À l'inverse, les facteurs qui vont favoriser le raccourcissement de ces télomères, eh bien, on a tout ce qui est toxines, donc tout ce qui est le fait de fumer, l'alcool, les consommations de drogues, qu'elles soient illicites, c'est-à-dire des drogues de rue, mais aussi des drogues médicales, c'est-à-dire les médicaments, la prise de médicaments, eh bien, va accélérer le raccourcissement de ces télomères. La consommation excessive de viande va aussi favoriser le raccourcissement. Donc, de nouveau, on se retrouve dans cette dynamique alimentaire où il faut favoriser une majorité de votre alimentation qui vient à base de plantes et notamment de légumes. OK ? On a ensuite, comme quatrième facteur, le stress chronique sous toutes ses formes, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique, va favoriser le raccourcissement. Donc, développer des techniques de relaxation, changer vos perceptions, créez-vous un environnement qui réduit ces sources de stress chronique. Ensuite, on a le surpoids et bien évidemment l'obésité qui va accélérer le raccourcissement de ces télomères. Et puis ensuite, on a les maladies. Bien évidemment, si vous avez une maladie, ça va aussi favoriser ce vieillissement précoce. Le facteur principal qui était mis en évidence dans la science, en fait, qui sous-tend aux maladies, c'est la notion d'inflammation. Donc, il faut vraiment mettre en place des stratégies pour réduire cette inflammation au travers d'un style de vie. Donc, dormez suffisamment, mangez une alimentation anti-inflammatoire, faites une activité physique régulière, ne restez pas dans des positions statiques. Ça, c'est très très important. Et puis, un des derniers mécanismes qui est un petit peu plus difficile à contrecarrer, mais il existe des techniques pour ça, c'est tout ce qu'on appelle en anglais ACE, Adverse Childhood Event, c'est-à-dire des traumatismes à l'enfance. Ce sont aussi des facteurs qui vont favoriser le raccourcissement. Donc, si vous avez eu des traumatismes à l'enfance, faites ce qu'il faut au niveau thérapeutique pour pouvoir intégrer ces expériences et les surpasser et pas qu'elles ne soient un boulet pour vous. OK ? Donc, voilà les 14 facteurs qui vont participer à créer une physiologie qui va soit favoriser le raccourcissement de ces télomères, soit favoriser le ralentissement de leur raccourcissement et donc promouvoir et maximaliser votre longévité. Et pour terminer, laissez-moi juste finir sur une note ici comme je l'avais commencé dans notre premier épisode. De nouveau, l'idée ici, ce n'est pas de favoriser la longévité pour la longévité elle-même, mais vraiment maximiser notre longévité pour que l'on puisse contribuer. La notion ici, en fait, c'est que finalement, cette longévité, ce n'est rien d'autre qu'un signe de santé que vous avez. Donc, en meilleure santé vous êtes, le plus longtemps vous allez les vivre. Et l'idée ici, ce n'est pas juste de rajouter des années à notre vie, mais aussi de rajouter de la vie à nos années. OK ? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick ! Alors, t'as aimé cet épisode ? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant trois choses ? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de deux heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie d'une grande vie. Donc, il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton e-mail afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc, clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt !